Il y a quelques temps, je vous ai parlé de l'histoire entourant les djinns, les démons musulmans. Et bien savez-vous que de nos jours, dans des pays comme le Maroc ou l'Algérie, certains pensent que les djinns sont des gardiens de trésors, et qu'en échange d'offrandes, ils peuvent devenir riches. Mais ce n'est pas n'importe quelle offrande, il leur faut du sang. Cette croyance nous vient du fait que dans le passé, au Maroc, de nombreux métaux précieux circulaient. Les soldats étaient payés avec, dans les transports c'était plus facile de voyager avec des métaux plutôt qu'une grosse somme en pièces d'argent. Et dans les voyages, certains les cachaient dans le sol, pour éviter de les perdre dans les attaques de pillards ou dans les guerres de tribus. Ainsi, de nos jours, certains pensent que la terre renferme encore de nombreuses richesses oubliées depuis des siècles, et qu'ils sont depuis devenus la propriété de djinns. C'est alors qu'apparaît, et pardonnez ma prononciation, les fkis sous-6, des chercheurs de trésors portés sur la magie noire. Commence alors une véritable chasse au trésor, à base de cartes grossièrement gribouillées et de rumeurs obscures. Mais qu'importe, toute information, même bancale, est bonne à prendre, si ça permet de se faire de l'argent facilement en déterrant des trésors. Mais il leur faut un moyen pour assurer la découverte de ces trésors. Il leur faut des ouris. Les ouris sont des enfants blonds ou roux, avec les yeux bleus, possédant une ligne complète sur les mains. Ce sont des enfants apparemment spéciaux, bien plus chanceux que la moyenne, capable de réaliser des miracles, mais surtout de trouver des trésors cachés. Et une fois que les chasseurs en trouvent un, hop, direction le sac en toile. Une fois un enfant en main et arrivé sur un lieu localisé renfermant un trésor, la secte entame un rituel que l'on appelle Taazima. Ça commence par des oraisons secrètes, enseignées apparemment par des hébreux il y a fort longtemps. Puis vient l'invocation du djinn, gardien du trésor. Et celui-ci demande quelque chose en échange. Pour quitter le lieu, il lui faut du sang. Du sang de Zuri. A la fois pauvres enfants capturés pour servir de boussole, ils sont ensuite utilisés comme offrandes, égorgés, pour obtenir la bonne fortune. Leur sang coulant indiquerait l'emplacement du trésor. Comme si le djinn ne pouvait pas l'indiquer lui-même avant de partir. Quoi que vous me direz, sûrement aucun djinn n'apparaît vraiment. C'est peut-être la seule méthode pour avoir l'emplacement du trésor. Dommage pour les gamins. Bon, heureusement, ils ne se font pas tous égorger. Le sacrifice demande du sang et non une vie. Alors parfois, seulement le sang est versé et l'enfant est gardé en vie. Et parfois converti pour qu'il les aide à trouver d'autres trésors. Et s'ils n'en trouvent pas, qu'importe ! Ces organes serviront à alimenter une autre joyeuse activité, le trafic d'organes. Qu'ils ont de la chance, ces enfants ! Traqués, enlevés, saignés, éviscérés, vendus morceau par morceau. Quelle chance ! Ouais, ces superstitions posent de réels problèmes au Maroc et en Algérie. Où de nombreux enfants sont enlevés et vendus pour des sommes allant de 1000 dirhams jusqu'à 500 000 dirhams. Soit entre 90 et 45 000 euros. Et on retrouve même des cas d'enlèvement au sein de sa propre famille. Comme le cas de Yacine Amani, un enfant de 9 ans qui vivait chez son grand-père en Algérie. Enlevée en septembre 2016 par 8 personnes, dont des membres de sa famille, comme son père et son oncle, pour faire ce rituel. On l'a retrouvée 36 heures plus tard, abandonnée dans un champ et dans un état grave. Avec de nombreuses blessures faites à l'arme blanche sur diverses parties de son corps. On compte de nombreuses disparitions d'enfants depuis les années 60. Beaucoup se sont produits entre les années 1999 et 2003. Et certains ont été retrouvés dans des lieux déserts, dans des forêts affreusement mutilées. Tout ça pour un hypothétique trésor. Une offrande de sang pour un djinn qui n'en a sûrement rien à faire du sang d'un enfant apparemment spécial. Quoi qu'il en soit, c'était intéressant de découvrir cette pratique, bien qu'elle soit macabre. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'espère que cette vidéo qui se termine sur une note pas très joyeuse vous a plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada